ok salut chers téléspectateurs alors la croisée des artistes à n'est ce pas une nouvelle image n'est ce pas que vous serez tous surpris n'est ce pas de quelqu'un qui vient de très loin de l'autre côté de chez oncle sam c'est à la personne de de bertini c'est ça à bertini bonjour bertini voilà vous êtes à l'émission la croisée des artistes la croisée des artistes est une émission des artistes spécialement des artistes tous confondus j'ai des artistes de plusieurs sortes tu fais dans la musique tu fais dans le style dans le dans plusieurs domaines artistiques que tu pourras n'est ce pas dire aux téléspectateurs qui nous suivent départ le monde entier voilà la croisée des artistes c'est une émission n'est ce pas où j'ai créé je suis l'artiste penda d'aller j'ai créé cette émission n'est ce pas pour permettre à nos artistes n'est ce pas de dialoguer entre nous et de parler de nos problèmes et de leur nous avons beaucoup de choses à présenter au public c'est pas forcément de mauvais côté parce qu'on a toujours pas de mauvais côté où la majorité ne marche pas tel côté artistique ne marche pas et tout et tout alors on va profiter de l'occasion aujourd'hui que bertini n'est ce pas essayer de nous parler n'est ce pas de ce qu'il fait tant faire croire au public et faire voir même et faire et faire rentrer dans la tête des du monde plus précisément il est camerounais hein mais américanisé déjà il vit aux états unis il nous dirait exactement dans quel état il vit aux alors est ce que tu peux nous dire quelque chose là tu peux dire quelque chose auprès du public qui te suis de par le monde entier déjà merci merci la troisième des artistes et je suis vraiment ému déjà merci de me de m'avoir accepté ce soir et en fait je veux dire merci d'abord parce que j'ai fait que je rencontre une légende comme pénadale aujourd'hui qu'on soit ensemble quelqu'un avec qui on a que j'ai grandi avec la musique vraiment c'est un rêve qui se réalise parce que je me rappelle je me rappelle de cette touche je me rappelle de cette touche à l'hôtel je me rappelle des artistes on a toutes les possibilités n'est pas de de faire ses preuves alors bertini nous allons continuer je veux savoir n'est pas comment vous êtes mannequin et vous vous intéressez dans la musique mais normalement vous êtes mannequin mais vous retrouvez dans les scènes musicales comment êtes-vous venu n'est-ce pas dans le dans dans ce domaine de mannequin berthini lui il avait un rêve à l'époque quand même moi je sais moi je suis né au cameroun et à douala plus précisément et voilà c'est une vidéo où tout le monde c'est la musique c'est tout c'est le fashion c'est new york c'est paris en miniature et puis moi j'ai toujours rêvé j'étais toujours j'ai fait des clips avec saint francs thomas à l'époque donc ça veut dire que je commençais à faire cette touche à l'époque beko sadé j'ai fait un clip aussi puis j'ai rêvé une fois aller aux états unis en amérique en amérique je n'avais jamais eu de possibilité de chance mais je suis allé en afrique du sud après mon bac je suis allé au nigéria au nigéria à l'université de lagos après j'ai eu une chance pour aller en afrique du sud j'ai commencé aussi à me battre comme ça et je travaillais dans j'étais porté dans une boîte à la porte c'est un mec qui arrive il me dit mais tiens là tu as les beaux yeux là tu as dit à penser je veux être mannequin je lui ai dit mais mannequin c'est quoi ça il me dit non mannequin c'est défiler et tout et tu vas défiler et puis puis c'est comme ça que tu te fais de l'argent il m'a donné sa carte je suis venu à l'agence c'est comme ça que j'ai commencé à être mannequin ah ok mais sinon ça t'as vraiment une longue histoire eh Bertini mais t'as fait beaucoup de choses tu es passé avec tiran banque sur l'émission télé reality en amérique next top model et c'est c'est quoi ça est ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est de temps en temps de temps en temps ok ok c'est ce tv show for the next top model in america so it's just for ladies you know yeah it's just girls 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 go back les quatre finalistes sont été on voulait il fallait un mannequin pour se filmer avec les quatre finalistes pour les juger bon taré j'avais mon agence en afrique du sud tarban qui est allé en afrique du sud elle est allé dans mon agence et elle a trouvé elle a elle a laissé les photos elle a vu une photo qui était bien bon moi j'étais aux états unis déjà à l'époque elle a dit i want this guy c'est là où elle m'a booké et puis puisque American next top model system de mission qui se tournait en afrique du sud mais qui se montrait aux états unis c'est comme ça que j'ai eu ce gombo c'était bien ah oui mais si j'entends bien tu as dit tout à l'heure que tu avais un club comment ça s'appelle ça ça s'appelle ça tu as une structure là où on contacte on te contacte pour que tu fournisses des efforts et un club de mannequins ouais ouais c'est basé où ça c'est aux états unis à new york et je suis en train de vouloir faire un autre au cameroun une croque au cameroun c'est juste un projet ça c'est un projet du cameroun ça parce que je ne veux pas parler maintenant ok d'accord tout à l'heure on prendra tout le temps alors Bertini est ce que vous pouvez nous parler de votre expérience professionnelle comment comment certains stylistes défilent n'est ce pas avec qui j'ai bossé oui avec qui tu as bossé comment 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 s'ils participent n'est ce pas à vos à vos organisations ah moi j'ai travaillé j'ai défilé en Afrique du Sud par exemple avec Tal et Pierre et puis à New York j'ai fait fashion New York fashion week où j'ai avec Karl Agafir à Milan j'ai travaillé main collection avec avec Versace et puis en Afrique du Sud j'ai vu justement en Amérique il y a fait Harlem pour Brooklyn fashion week New York fashion week et puis je viens à Paris je bosse aussi j'ai une agence à Paris donc j'ai bossé beaucoup avec beaucoup de temps Bertini vous voyagez beaucoup là ouais dans l'Amérique dans les Etats-Unis et vous voilà aujourd'hui en France on nous sommes retrouvés quelque part comment s'appelle à Opérif Nord où j'étais en train de jouer la dernière fois j'ai dit je précise bien je suis pas journaliste je ne suis même pas animateur je dialogue avec mon collègue voilà on s'est trouvé le truc moi j'étais en train de jouer on se connaissait pas dès que vous avez vous êtes renseigné on vous a dit c'est Pindadali qui jouait là vous avez été ému quoi vous m'avez ramené 15 ans 20 ans j'étais au malaise voilà vous savez c'est ça c'est ça c'est ça pour 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 calmer n'est-ce pas nos esprits et nos humeurs actuelles vous savez la musique ne rapporte pas grand chose en ce moment nous ne nous rapporte pas du tout alors on tourne autour de là quelquefois on sort on va on va animer n'est-ce pas les bons mélomanes comme vous hein tu as vu comment ce jour tu crie dans la petite salle et tout tu t'es content et puis on m'a dit Dida voilà bon ben c'était l'émotion ils n'ont pas compris votre problème c'était bizarre alors en Amérique c'est les fans qui doivent c'est pas un artiste c'est pas le chanteur qui va dire qui va arrêter la musique pour dire aux gens essayez de calmer voilà Bertini vous seul vous êtes mannequin vous êtes styliste vous êtes acteur de cinéma qu'est ce que dites nous actuellement qu'est ce que vous voulez devenir alors vous faites tout ça ouais acteur acteur de cinéma mon film The American Dream qui est basé sur une réalité donc si vous voulez connaître Bertini il faut se posséder ce film ça s'appelle The American Dream ah c'est déjà c'est déjà en vente c'est en vente c'est en ligne vous l'avez en ligne avec kamerleoproduction.com vous l'achetez et ou alors vous me contactez par e-mail sur facebook sur instagram si vous voulez parce que c'est une histoire vraiment super pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Bertini alors Bertini est ce que vous pouvez donner n'est pas les contacts comment comment les gens peuvent procéder n'est-ce pas en fait d'en voir n'est-ce pas vos supports vos films oui ou alors ou alors vos différents vous avez certains sous vêtements que vous produisez aussi oui les sous vêtements j'ai les sous vêtements qui sont en production maintenant c'est pour ça que je suis je suis là je vais au Maroc là dans une semaine pour la production d'accord donc c'était juste pour que le téléspectateurs n'est-ce pas sache comment se les procurer quand ils en ont besoin ok alors l'expérience avec Hélène Fossard ou Fossard du groupe les Nubiens les Nubiens oui dites moi oui les fameux Nubiens c'est les award winners les Nubiens c'est des deux soeurs Camerounais à l'époque on croyait que c'était des Guadeloupéens oui c'était des deux Camerounaises deux Camerounaises oui du centre qui sont nés à Paris justement qui vivent à New York alors on s'est croisé l'ambassadeur a organisé une soirée avec le Kuo oui à Jojo Kuo Jojo Kuo oui Fédéric Dumbe Dumbe on était à la résidence d'ambassade tous les stars étaient Camerounais étaient là alors là j'ai trouvé les Nubiens j'ai dit mais tiens j'ai un projet de film elles sont venues pour rien elles ont dit Bertine on se supporte Camerounais Camerounais c'est comme ça qu'elles ont participé elles sont dans American Dream la fille de Fosso aussi il n'aurait Fosso elle est aussi là Fosso c'est un Camerounais oui le riche Camerounais le milliardier Camerounais il est basé aux Etats Unis il est basé aux Camerounais sa fille ah Fosso oui au Fosso Victor elle a sorti aussi un album ah d'accord on aura l'occasion on aura l'occasion Bertine tu as beaucoup de choses à nous à nous dire à la quotidienne des artistes mais bon on va juste prendre le petit temps qu'il nous a permis n'est-ce pas de de réaliser ce qu'on a terminé aujourd'hui et un film que vous avez produit n'est-ce pas a été a été accepté dans un festival ouais c'est American Dream qui a été accepté à oui Nollywood qui est les Nigériens oui qui passe aux antennes oui Nollywood c'est les Nigéens enfin c'est tous les films africains oui Hollywood c'est les films américains oui Nollywood c'est basé au Niger le film a été accepté au festival ah d'accord vous pouvez nous redire le titre du film The American Dream The American Dream oh la la un enfant qui rêve d'être aux Etats-Unis qui a rêvé d'aller aux Etats-Unis mais pourquoi en ce moment je constate que beaucoup d'enfants n'est-ce pas qui ont vécu une certaine une certaine vie misérable n'est-ce pas profite de l'occasion aujourd'hui de tourner un film comme tel qu'un jeune aussi qui a tourné un jeune Camerounais en France oui par exemple le titre que tu as dit tout à l'heure aussi American Dream American Dream c'est-à-dire quelqu'un qui rêvait quoi justement c'est comme Paris à tout prix c'est comme les émigrés de Joséphine Danyou oui et Paris à tout prix au bien d'Yanga de Thierry Ntama oui 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 c'est toujours une histoire basée sur des réalités ah ok alors Bertine vous avez réalisé une émission avec Consti Eka qui est l'un des personnes n'est-ce pas qui a une légende n'est-ce pas des animateurs ou bien des présentateurs d'artistes n'est-ce pas qui a donné beaucoup de vent à propos aux artistes on s'est rencontré la dernière fois aux Etats-Unis on ne veut se produire à New York exactement mais on n'a pas eu le temps n'est-ce pas de nous voir alors dis-moi quelles sont quelles sont vos expériences quelles sont vos expériences et vos rapports avec Consti Eka c'est la même expérience que j'ai avec vous c'était un rêve que je réalise là maintenant avec le grand Penedale que j'ai eu avec le grand Consti j'avais toujours rêvé de Consti Consti c'est Voice c'est la voix de Consti qui est sur la sur le jingle de l'américain de mon film quand vous allez sur c'est la voix de Consti qui est la Consti vraiment c'est un grand fait très super qui a aimé le film qui était gentil qui voulait nous supporter pour la promotion qu'on puisse être en train de faire c'était la promotion d'Américain Drew donc on a fait une interview sur Planète Exclusive sur Canal 2 ah ok merci Bertine mais est-ce que pour nous parler des acteurs qui ont tourné n'est-ce pas des acteurs qui ont tourné n'est-ce pas dans votre film Camer Camerle World Camerle World Camerle World ok 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 je prononce un peu de ma manière ouais bon voilà j'ai juste recruté les acteurs c'est une de vos productions Camerle World Production c'est ma production parce que Camerle World Camer le Cameroun à Hollywood j'essaie d'amener les Camerounais à Hollywood c'est pour ça que j'ai créé Camer Le World Production donc tous les acteurs c'est des acteurs Camerounais donc c'est ma maison de production je produis tout je produis je produis certaines chanteuses en Cameroun à New York j'ai fait La Nuit en Blanc c'est moi qui le fais chaque année ah d'accord La Nuit en Blanc j'ai travaillé avec avec Bendika j'ai travaillé avec Coco Agente ouais 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 cette année j'ai travaillé avec Samy Diko alors donc vous seul vous êtes styliste vous êtes cinéaste vous produisez en même temps des artistes ça c'est beaucoup de force vous le faites pourquoi ? si il n'y a personne qui va le faire il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire des choses qu'on a pas mais ça c'est les artistes qui souffrent comme ça ouais ouais merci 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 Bertini que tu sois que tu sois l'un des des volontaires n'est-ce pas qui se place à la place de donc le Sam aux Etats-Unis vous êtes basé où vous êtes basé ? je suis basé à New York à New York voilà merci merci j'y viens j'y vais tout le temps et je suis régulièrement n'est-ce pas aux Etats-Unis on aura l'occasion n'est-ce pas de promouvoir n'est-ce pas à fond ce qu'il faut sans moyen ou pas nous allons n'est-ce pas parvenir à faire beaucoup de choses voilà alors Bertini n'est-ce pas c'est la première fois qu'on se rencontre voilà j'ai voulu que n'est-ce pas que vous que vous soyez n'est-ce pas interpellé à cette émission et que vous en parlez n'est-ce pas des projets que vous avez en vue on aura vraiment l'occasion d'aller au profond n'est-ce pas de vos pensées et vraiment excusez-moi Bertini vous faites aussi un peu de la musique ? la musique chantée oui je côtoie beaucoup les musiciens donc je trouve dans la musique vous n'avez jamais chanté peut-être que je peux interpréter quelque chose d'accord d'accord alors moi j'ai l'accoutrement n'est-ce pas de de faire c'est plus un danseur qu'un chanteur danseur bon d'accord mais là pour le moment n'est-ce pas on n'a pas prévu la danse aujourd'hui je voudrais que Bertini n'est-ce pas essaye de faire un petit acapella pour dire au public un acapella chanter n'importe quoi ce que tu viens de dire tout à l'heure que tu chantes n'importe quoi que les gens que le public sache que vous pouvez faire de tout de tout de tout vous avez toutes les bonnes volantes moi moi je n'en veux pas je n'en veux pas qui côtoie les artistes qui laissent leur domaine pour verner n'est-ce pas parler de la musique dire qu'ils sont des producteurs des artistes qu'ils aident des artistes les artistes ont bien besoin de ça mais c'est pas c'est pas la peine de les aider et puis d'y raconter partout voilà on aide les artistes parce qu'ils n'ont pas et tout l'artiste n'a pas de pénurie l'artiste n'est même pas pauvre mais c'est le système n'est-ce pas qui rend l'artiste pauvre et voilà vous voyez la preuve en est que moi je deviens maintenant derrière une caméra en train de dialoguer avec mes amis parce que vraiment c'est bien beau merci de nous encourager mais vraiment peignez le temps allons doucement et aidez-nous à ressortir de cette crise c'est une crise n'est-ce pas qui ne devrait pas exister mais qui existe parce que le système est là donc merci Bertini de nous faire juste un petit acapella même si c'est pas bon on va applaudir avant de faire acapella je voulais juste ajouter un dernier truc que je voulais vous dire que je faisais ce qui est mon côté humanitérien je suis j'ai une fondation au Cameroun qui s'appelle Fabo Foundation Fabo Foundation c'est pour qui aide les sourmiers les sourmiers du Cameroun j'ai commencé par Douala Poulomoma je ne te coupe pas Bertini mais quand j'étais au Cameroun la dernière fois j'ai connu une chorale n'est-ce pas quand je passais à l'émission à STV ou je ne sais pas dans une télévision du Cameroun alors une chorale des sourmiers n'est-ce pas qui s'est produit le même jour alors si tu à l'occasion si tu participes déjà avec des personnes avec des sourmiers n'est-ce pas pour 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 les apporter n'est-ce pas un soutien haut moral et tout c'est une bonne chose moi je pense que qu'il faut penser à tout le monde c'est pour ça bon et pour les soutenir comment je fais j'organise Mr Africa comme les Miss tous les pays sont représentés à New York c'est ce que je fais à New York Bertini alors si vous voulez voir ou participer vous allez à www.mistaafricausa.org c'est là au Bertini donc c'est tout ce que Bertini fait